Oui, 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 ah, vous êtes, oui, c'est la salle d'attente, je suis en liaison direct avec la salle d'attente. Oui, je le sais, oui, je vais le dire. Oui, bonjour, Télescopie, donc c'est l'émission qui soigne tous les grands malades de notre région, pour ceux qui n'ont pas encore tout compris. Et il y a quelque chose aujourd'hui qu'il faut que je vous dise, on dit handball. Et non pas handball, comme dit Cerise, parce qu'handball c'est germanique, d'accord ? Cerise, s'il vous plaît, venez avec notre invité, le grand Joël Abati, le voilà. Bonjour, bonjour Joël, handball, handball. Bonjour professeur. Bonjour, c'est votre sourire, il nous ravit toujours, n'est-ce pas, Joël ? Alors, donc il est très malade. Très malade. Eh oui, ça se voit. Donc aujourd'hui, on reçoit Joël Abati, ancien handballer professionnel, qui a troqué le maillot bleu contre le costume d'homme politique, étant donné qu'il est conseiller régional, vice-président du sport. Il est né à Fort-de-France le 25 avril 70, et aujourd'hui c'est devenu un grand gaillard d'un mètre 90. Il a bien grandi, le petit Joël. Alors professeur, je suis... Combien ? Je dirais que, bon, en sainement, c'est un sainement généraux. J'ai pas osé donner les autres pensures, je me suis arrêtée à Calatac. Mais bon. Alors professeur, je suis bien sûr obligée de revenir sur son parcours sportif, impressionnant, avec 204 sélections en équipe de France, et un parcours exceptionnel en club qui en fera rêver plus d'un. Alors, on va pas tous les citer, parce qu'on n'est pas non plus là pour lui lancer des fleurs, mais bon, pour le soigner. Mais bon, champion olympique en 2008, champion du monde de Milan 2009, champion d'Europe 2006, champion de France en 2008 avec notre club, le MHB. Donc... Il n'y a pas beaucoup de sportifs, à mon avis, qui ont ce balmarès. Champion d'Allemagne. Eh, quand même. Champion d'Allemagne, meilleur il y est aussi, vous avez été élu. Incroyable, incroyable. On ne voudrait pas rendre les téléspectateurs trop verts. Petite anecdote sur une relation qu'entretient Joël avec ses médailles. Il faut savoir qu'à chaque remise de médailles, il en a gagné pas mal, eh bien, à partir du moment où on lui remet la médaille, il la garde pendant 24 heures. Toute circonstance. Il dort avec, il ne la quitte pas, avant d'enfin se décider à aller la mettre avec les autres. Ok, tu la mérites. Oui, c'est un rituel, j'adore. La garde. J'ai souffert pour... La voir, je vais la garder. Je vais la garder une nuit pour passer en intimité. Voilà. Ah ! Autre anecdote qui n'en est plus vraiment une, c'est que Joël a un surnom qui lui a été donné par Greg Anctil. C'est Jo le Révérend, parce qu'à ses débuts en équipe de France, avant les grandes rencontres, quand ils avaient un peu les pétoches, eh bien, Joël les rassurait en leur disant, « Ayez la foi, ça va bien se passer, on va gagner. » Mais je faisais un prêche, à la fin, c'est devenu carrément, non ? Oui, ça s'est rentré dans nos mœurs, ça fait beaucoup de bien à toute l'équipe. C'est comme ça qu'on gagne des fois. Mais si, mais non. Et à la base, il ne se dirigeait pas forcément vers le hand, parce qu'après le bac, il a fait des études de prothésiste dentaire, et il a eu son diplôme. Donc peut-être vous pourriez lui demander des conseils pour votre dentiste. D'accord. Merci, c'est gentil. Il a une belle denture quand même. Mais j'ai une belle dentiste aussi. Voilà. Et puis, elles ne sont pas toutes d'origine. Bon, dès qu'il n'a pas de dent. Il faut quand même savoir. Mais dès qu'il n'a pas de dent contre sa dentiste, c'est très bien. Il faut quand même savoir que le hand est la politique dans la vie. Il a aussi des occupations, notamment la lecture. Alors, il aime bien lire tout ce qui est sur les courants de pensée. Et puis, la cuisine. Il est très créatif en cuisine. Il soigne beaucoup la présentation de ses plats. Donc, avec autant de qualité, je veux dire, il faut absolument que vous nous représentiez. pour le dîner presque parfait, le combat des régions. Un conseiller régional qui taquine la cuisine, il n'y a pas d'autre issue. Bon, eh bien, voilà. Vous avez mis les pieds dans le plat. Nous avons une région très fertile. On est riche. Et il faut savoir aussi que peut-être un jour, on aura l'occasion d'être invité à manger un poulet au curry, parce que c'est son plat fétiche. Dès qu'il a le vide, c'est le poulet au curry. Poulet au curry. Avec un petit ponche, non ? Aussi. Pour démarrer. C'est obligé. Bah oui, il faut. Tu retournes de temps en temps sur les lieux de naissance ? De temps en temps, quand j'ai l'occasion pour avoir la famille, voir les cousins. Qu'est-ce qu'il a alors, sa radio ? Parce qu'on a tout, on a même la radio. Il a quand même un gros problème, le révérend, c'est qu'à force de mouiller le maillot, il a des oréoles. Regardez, c'est... Ah oui, à force de mouiller le maillot, il y a des oréoles. Il y a des oréoles. Bon, mais bonne consultation, et puis à tout à l'heure. C'est grave, ça. Il faut dire d'où ça vient, cette... C'est joli comme à force de mouiller. C'est lui. Il faut que ça en remette. On l'a volé sur ton site. Ah oui. Il faut dire, vous allez sur le site de joëlbatti.com. Oui, il y a un peu de tout. Il y a des matchs, certes, mais aussi il y a des petits films. Il y a un petit film au début qui est génial. Où il y a même un entraîneur, Claude Nesta, qui participe. Je sais pas, tu as sous-doyé quand même pas mal de monde. Il joue la voix de... Il joue le... Il joue la voix de Dieu. Et tu te confesses. Mais on en parlera tout à l'heure. Je ne suis pas tout seul, Joël, pour vous ausculter. Il y a une autre voix. Je ne sais pas si elle vient du cieux. Elle s'appelle Scanner. Scanner, allez-y. Bonjour. Bonjour, professeur. Et bonjour à votre invité, monsieur Abati. Dites-moi, professeur, ça va récurer dur aujourd'hui. Ça va récurer. Avec, d'un côté, le révérend, et de l'autre, la bécane. Et voilà, il fallait la faire. Ça va récurer quand même, il a dit. Non, c'est bien. Je ne sais pas où vous trouvez ces textes, mais c'est vraiment bien écrit. C'est vrai. Donc, alors, j'ai une question tout de suite de mon compère Jean, qui me dit, demande-lui où il était la dernière fois qu'on l'a appelé pour être sélectionné en équipe de France. Il faut peut-être rappeler l'histoire. Il y a eu un blessé ou des blessés. C'était pendant quoi les Jeux du Monde ? Championnat du Monde en Croatie. Didier Dinar, qui s'était blessé. Tu avais dit, j'arrête l'équipe de France. Mais bon, si jamais, et alors ? Il y a une après-midi, j'allais dans un lycée, pas trop loin dans Montpellier, faire parler du haut niveau avec des jeunes lycéens. Et comment on arrive, en tant que sportif de haut niveau, en plénitude de sa carrière. Et juste avant, dix minutes avant, l'entraîneur m'appelle. Alors, je croyais que c'était une blague d'un copain. Je lui ai dit, mais arrêtez, ce n'est pas le moment. Mais il va pas me dire, Joël, viens, on a besoin de toi en équipe de France, c'est ça ? Il m'a dit, écoute, je ne veux pas trop parler. Écoute, on a besoin de toi, il faut que demain matin, tu partes à 6h du matin. Tu fais tes valises ce soir, oui ou non ? J'ai dit, ok. Ok, et t'es parti. Et je suis parti, je suis arrivé à 8h. Et c'est une médaille de plus. Et c'est la dernière. Je refuse jamais une invitation en équipe nationale. C'était la médaille d'or du championnat du monde, et tu as dormi donc avec cette nuit-là aussi ? Oui, j'ai dormi. C'est important. Le, pour mieux connaître Joël, questionnaire chinois. Si j'étais à Pékin. Si j'étais à Pékin, tu étais déjà en Chine ? Oui, on a gagné là. Oui, si j'étais une émotion, ce serait laquelle ? Une émotion ? Oui, comme ça, c'est une émotion, ce serait quoi le bleu ? Le frisson. Le frisson ? Oui. Si j'étais un défaut ? Un défaut. La gomandise. Si j'étais un acteur ? Si j'étais un acteur, de par Dieu. De par Dieu. Si j'étais une petite souris, là, tu es une petite souris, tu irais où, maintenant ? Tu n'aurais envie d'aller où ? Moi, en ce moment, une petite souris... Tu es une petite souris, c'est difficile, avec un mètre combien ? Oui. J'aimerais bien être sur les terrains de handball et regarder un terrain. Et les nouveaux terrains ? Alors, génial, cette nouvelle salle et tout ça. C'est un petit regret, ça, de ne pas jouer dans une grande salle comme ça, à Montpellier ? Oui. Maintenant qu'on est le ministre des sports de l'arrière. Oui, j'ai été comme Moïse, j'ai été là pour la première pierre, je l'ai vue, et je ne peux pas y jouer, mais c'est avec plaisir que je vais voir mes collègues jouer dedans, et j'espère qu'ils vont me donner des frissons et des émotions. Mais, quelque part, il y a encore ce petit frisson de, quand tu vas les voir jouer, surtout l'équipe de Montpellier, quand on est gâtés, quand même. Oui, je crois que, je vais vous dire, franchement, quand je les vois jouer, quand il y a des matchs avec beaucoup d'intensité, j'ai envie d'être là. Mais, je garde ces émotions et je me dis, reste à ta place. Et une sacrée place, il y a du boulot, on en parlera après. Scanner, allez-y, vous voulez poser une question, je vous laisse la place. Oui, professeur, première question pour M. Abati. Dites-moi, derrière droit, vous passez à gauche, ça vous change une défense, ça ? N'est-ce pas ? Elle est belle aussi, cette question, bravo. Oui, oui. Alors, derrière droit, vous passez à gauche, ça vous change une défense, donc c'est vrai. Le nouveau match, le nouveau défi que tu t'es lancé. Je suis à gauche en attaque. Oui, c'est-à-dire, donc maintenant, c'est quoi ce qui t'attend dans ce ministre des Sports ? C'est de développer la politique sportive dans notre région et faire en sorte que le sport ait une vraie place dans notre société et que donner vraiment envie à toutes nos jeunes générations et aussi l'envie de se dépasser, le dépassement de soi, l'envie d'être ensemble avec des collègues et de gagner ensemble. C'est-à-dire ? Et qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Quelle est la tâche ouverte ? Parce qu'il y a bien sûr des gâtés, les équipes professionnelles, ça, elles sont là. Nous sommes des nantis dans la région, on peut voir du handball de haut niveau, du rugby, du volley, du basket, du foot, je crois que c'est une exception. Ouais, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de régions de France qui diront ça. C'est la seule. C'est la seule. Il ne faut pas chercher. Et donc, t'es tranquille, en fait, quelque part. Il y a du travail. La petite graine pousse partout. Il y a du travail parce qu'il faut aussi s'occuper des sports amateurs, des bénévoles qu'on a tendance à oublier. Je vous demande qu'il y a deux parce qu'on ne pense pas à eux, mais je crois que dans la carrière d'un sportif, je crois qu'on se souvient toujours de son premier entraîneur et de son premier club. Et alors ? C'était ? C'était en Martinique, à l'espoir de Florian. Et je reviens toujours voir mon ancien pour leur amener un maillot, quelque chose, parce que je crois que tout part de notre premier club. Et en Martinique, tu es quoi ? Tu es une espèce de héros, quand même. À vous. Je suis... Il s'identifie à moi parce que je suis celui qui a réussi et qui a apporté le maillot de la Martinique, de la France, à l'étranger, un peu partout. Proust. La question, on va le connaître encore mieux. Le questionnaire de Proust. Le questionnaire de Proust. Alors je l'échange toujours un peu les questions. Quel est le club qui t'a le plus marqué dans ta carrière ? Parce qu'on a fait... Les gladiateurs de Magdebourg en Allemagne. C'est ça parce que tu as joué combien ? J'ai joué dix ans. Dix ans ? Dix ans. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait quoi ? Quelle est la raison pour ça ? Parce que vraiment, dans cette ville de la Manne de l'Est... De l'Est, oui, il faut bien le dire. De l'Est, je le dis. Ils se sont vraiment identifiés à leur équipe et puis ils aiment vraiment leur champion. Je crois que... Quand je dis qu'ils aiment vraiment leur champion, ça veut dire que le jour de mon anniversaire, ils viennent, ils déposent... J'ai une centaine de cadeaux devant ma porte et chaque Noël, on m'offre des cadeaux. Pas forcément des choses précieuses, mais... Ah oui, directement, les gens adhèrent à leur équipe. Ils adhèrent et je crois qu'on a uni, on unissait les deux Allemagne, la Manne de l'Est et l'Ouest, quand on a été champion d'Allemagne. Et tu parlais allemand couramment, c'est ça ? Et je prie sur Deutsch. Et je prie sur Goethe, sehr gut ? Sehr gut, gut. I am Osten. I am, je me régale à t'écouter. Le match, le match, s'il fallait sortir un match, le match comme ça que tu pourrais emmener dans ton paradis de joueur ? La finale, la finale de championnat du monde 2001 à Bercy. À Bercy, avec la France debout. Avec la France debout. Et 18 000 personnes, et on n'était pas la meilleure équipe, mais on s'est vraiment battu jusqu'au bout. Regarde, il y a un mail qui vient d'arriver à l'instant même, donc on est obligé de le lire, ça on s'interrompt à chaque fois qu'il y en a un qui arrive. Alors attention, Joël, faites-moi une confession, vous m'aimez, Georges F. Bon, est-ce que vous aimez Georges F ? Oui, oui, je suis bien sûr, c'est un passionné. Pourquoi ? Il est très passionné, et puis il m'a donné la chance, je crois qu'on a eu un discours lors de matchs, et je lui ai expliqué ma vision sur le sport, le rôle du sport dans la société. Et de par mon expérience que je lui ai parlé, il m'a dit, dorénavant tu t'occuperas des sports... Mon fils. Il n'a pas dit mon fils, mais... Scanner, allez-y. Eh oui, je le sais, allez-y. Professeur, une seconde et dernière question pour M. Abati. Joël, tendre l'autre joue, ou multiplier les pains dans la gueule, c'était quoi votre préférence ? Alors, mon révérend. C'est dur. Il y avait des pains qui se perdaient, quand même. Oui, il y en avait quelques-uns... Parce que c'est un sport viril, quand même, le handbag, quand on voit aujourd'hui... C'est un sport de contact, et bien sûr, celui qui prend le pas sur l'autre, mais ça reste toujours avec des règles, parce qu'il y a toujours les arbitres... Mais il y avait quand même un ou deux joueurs que tu avais en grippe, quand même ? Non, je m'engage... Ceux que j'ai en grippe, c'est qu'ils étaient très forts. Donc, ceux qui sont très forts, j'essaie de les dissuader, de venir nous mettre au début. Donc, j'utilise... Vous ne ferez rien à Cerise ? On peut la rappeler ? Oui, je pense. C'est vrai, elle a douceur même, Cerise, ce révérend, non ? Vous ne trouvez pas ? Il est bien. J'adore les Cerises. Voilà. Avec ou sans que ? Est-ce que c'est l'heure ? C'est l'heure, c'est l'heure, parce que c'est l'heure de la question coquine. Eh oui, c'était pour lancer tout ça. Regardez. La question coquine. Elle a regardé. Pourquoi il change ? Il n'est pas peur, on n'est pas trop... Je frissonne. Alors, Cerise, qu'est-ce que vous allez... Votre révérend, vous allez devoir nous faire une confession. Vous qui avez porté le maillot pendant des années, que préférez-vous pouvoir porter par la jante féminine ? Plutôt string, petite culotte, boxer ou carrément la bonne culotte ? Voilà, c'est facile. Non, enfin, je ne sais pas. Je les garde pour vous, les autres. Ah oui, d'accord. Mais je crois que chaque culotte a son utilité, non ? Des moments bien précis. Oui, ça c'est la réponse. Une petite référence tout de même. Vous, à votre goût, vous êtes plutôt boxer, string, culotte, une matière... Imaginons, nous sommes bien sûr le soir, ça y est, après un bon repas... Des petites bougies, une nuisette, une nuisette avec un string, oui. Validé, je valide. On voit, sans voir, on voit... Oui, c'est important comme ça, la préparation quand même, c'est vrai. La préparation quoi ? On va se quitter, mais sur l'ordonnance, vous lui... On va le libérer, bien sûr, il a des tâches à accomplir, mais avant, pour tous nos téléspectateurs, on voudrait avoir la petite recette du poulet au curry. Vous êtes un expert au poulet au curry. Tiens, tiens, alors, pour faire un bon poulet au curry, que faut-il ? Je dirais au colombo. Ah, oui, au colombo. Au colombo, qui est justement des ingrédients, plusieurs ingrédients qui viennent d'Inde, propres à notre île, puisque nous avons une richesse dans l'île, nous avons eu plusieurs années, plusieurs siècles, des ondes d'Inde, de France et d'Afrique, qui ont ramené, on a récolté, justement, toutes ces diverses épices, et on a fait un plat avec le colombo, un poulet, bien sûr, un poulet qu'on découpe en plusieurs morceaux, et ce qu'on prépare, avant tout, il faut faire, on prépare le poulet, on le laisse macérer avec, justement, cette poudre, une journée, avec un petit jus, dans le réfrigérateur, voilà, pour aromatiser bien, pour les enlever au plus profond des eaux, vraiment, profond, que la chair soit vraiment épicée, et on prépare à côté, alors on coupe les oignons, des oignons, on met de l'huile avec du sucre, on met du sucre, et on laisse caraméliser le sucre, et quand vraiment le caramèle est prêt, on verse, et du coup, ça donne le poulet à une couleur dorée, déjà dorée, avec, justement, le colombo. Top, ça suffit, le reste de la recette, eh bien, vous le trouverez sur son site, parce qu'on est obligé de se quitter, parce qu'on est obligé de se quitter, Il y aura un jeu, celui qui répondra au jeu, un jeu, un jeu, un jeu, un jeu, voilà, celui qui trouve la recette de Joël, a droit à une invitation, Non, 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 c'est parti, merci, non, on ne va pas tout dire, on dévoile pas tout, au match, au match, au match, au foot, ou bien au rugby, ou bien au rugby, A la semaine prochaine, si vous êtes sage, bravo, il est guéri, bravo, oui, merci, 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 docteur. Sous-titrage ST' 501